La huitième édition de Bordeaux Testing ouvre ce samedi deux jours donc pour découvrir l'univers des grands vins de Bordeaux, un événement organisé par Terre de Vins dont vous êtes le directeur Rodolphe Vartel. Bonsoir à vous. Bonjour. Alors comment ça va se passer cette année ? Quelles sont les nouveautés, les temps forts de cet événement ? Alors il y aura quelques temps forts. Ce qu'il faut rappeler peut-être c'est d'abord dire que le cœur du réacteur de Bordeaux Testing, ce sont les grands crus et donc comme chaque année on aura d'abord 200 magnifiques propriétés françaises qui nous font l'honneur vraiment d'être à nos côtés. On est très fiers de pouvoir les accompagner pendant deux jours et donc la première des nouveautés c'est que ces 200 propriétés ne seront pas chaque année les mêmes et cette année nous avons 7 ou 8 grands crus qui n'étaient pas encore venus et qui vont nous rejoindre. Ça c'est le premier point. Et puis parmi les autres nouveautés, on peut signaler par exemple un café de la bourse. Ce sera en fait un café des partenaires dans lequel les visiteurs pourront aussi pénétrer et ce café de la bourse tout au long des deux jours va accueillir des personnalités qui vont venir nous parler de leur passion pour le vin. Parce qu'on ne l'a pas dit mais ça se passe, vous le voyez sur les images, ça se passe au palais de la bourse comme tous les ans. Alors vous l'avez dit, c'est des grands crus donc autour des grands crus cet événement mais pas seulement des grands crus bordelais. Alors majoritairement des grands crus de Bordeaux. Il y a 8 ans quand nous avons lancé Bordeaux Testing, on a rappelé à ces grands crus qu'il fallait gagner à domicile et que c'était formidable d'être courtisé à Shanghai ou à Chicago mais qu'il était bien de ne pas lâcher le marché bordelais et le marché régional. Et donc le cœur du réacteur reste bien celui des grands crus. Néanmoins nous aurons 25 magnifiques champagnes dans l'église Saint-Rémy. Et puis nous aurons aussi une vingtaine d'ambassadeurs d'autres terroirs viticoles français qu'on pourra rencontrer au premier étage du palais de la bourse. Alors n'importe qui peut venir même si on ne s'y connaît pas du tout en vin, qu'on n'est pas du tout sensibilisé à ces grands crus justement, ça s'adresse à tout le monde ? C'est très important, il y a évidemment des passionnés qui viennent mais il faut préciser à tous ceux qui ne connaissent pas le vin que Bordeaux Testing est une formidable porte d'entrée. Il faut venir, il faut aller rencontrer ses propriétaires, il faut déguster très simplement. J'aime, j'aime pas, ça commence là l'univers du vin. Et puis l'école du vin de Bordeaux sera aussi à nos côtés pour accueillir toutes les 45 minutes justement ces néophytes, ces jeunes qui ont besoin de quelques minutes d'initiation. Et donc toutes les 45 minutes, pendant une quarantaine de minutes, on expliquera comment ne pas oublier les fondamentaux de la dégustation et comment aller de façon très décomplexée dans les allées au cœur des grands crus classés. Parce que c'est quand même un univers très particulier, c'est aussi une manière justement de démocratiser un peu ce monde assez fermé. Oui, vous avez raison, il peut y avoir parfois des codes sociaux, une forme de protocole, une forme de statut. Le vin, c'est d'abord du partage, même si c'est de l'histoire, de la géographie, de la culture. Et c'est vraiment cette dimension culturelle que nous, nous voulons défendre à Terre de Vin. C'est d'abord un grand moment de partage et il faut aller à la rencontre. Le vin crée du lien entre les hommes et les femmes. Et vous le verrez, ce week-end à 10 jours de Noël, les gens seront heureux grâce au vin et avec le vin. Et ça, on est très fiers de porter ça. Les préoccupations environnementales, ça fait quelques mois, voire quelques années même qu'elles sont sur le devant de la scène. Comment est-ce qu'elles sont abordées lors de cet événement ? Alors, elles sont abordées par, j'allais dire, l'explication et la revendication de quelques-uns de ces châteaux qui expliquent leurs mutations. Ce qui est très injuste, c'est que souvent, Bordeaux est stigmatisé et montré du doigt alors qu'une mutation profonde s'engage. Nous avons lancé à Terre de Vin des trophées qui s'appellent Trophées Bordeaux Vigno Blangagé, qui répertorisent justement toutes les bonnes pratiques qui sont mises en place et elles sont nombreuses. Et donc, les vignerons, les propriétaires viticoles qui seront là ce week-end vont expliquer justement, à la faveur de ces dégustations, ce qu'ils réalisent. Certains sont labellisés bio, biodynamie, d'autres ne revendiquent aucun label. Ça ne signifie pas pourtant que rien ne se passe. Il se passe plein de choses à Bordeaux et ce sera justement l'occasion d'en parler. Ce qui est intéressant justement, c'est que là, le consommateur peut échanger directement avec le producteur. Bien sûr, les propriétaires sont là. Ils nous accordent au moins un jour, des deux jours de leur présence. Leurs collaborateurs sont là aussi. On peut parler, on peut apprendre, on peut comprendre. C'est l'objectif de Bordeaux Testing. Alors, on le sait, à Bordeaux, il y a beaucoup d'événements autour du vin. Qu'est-ce qui vous distingue de ces autres événements ? Qu'est-ce qui vous différencie ? Il y a beaucoup d'événements autour du vin à Bordeaux et en France. Ce qui nous distingue à Bordeaux et en France, c'est l'hyper-sélection. Nous avons là 200 propriétés bordelaises et françaises qui constituent le haut de la pyramide, qui constituent l'excellence absolue, qui constituent ces vins qui s'arrachent partout dans le monde. Et ils sont là à nos côtés. Et je pense qu'à aucun moment dans l'année, nous pouvons retrouver autant de vins, qu'ils soient classés ou non, mais qui bénéficient d'une telle notoriété. Donc, on est vraiment sur une démarche d'hyper-sélection. Les meilleurs sont à nos côtés. Et c'est parce que les meilleurs sont à nos côtés que 7000 visiteurs viennent rencontrer ces 200 propriétés. 7000 visiteurs, qu'est-ce que vous attendez en dehors de cette édition ? Qu'est-ce qu'on attend ? Alors, nous, on attend beaucoup de partage, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de modération aussi. Parce que Bordeaux Testing n'est pas un lieu dans lequel on s'alcoolise. Ça n'est surtout pas une buvette. On le signale à tous ces nouveaux venus à Bordeaux qui voudraient découvrir Bordeaux Testing. C'est un lieu de pédagogie et de connaissances. Mais c'est surtout un très grand moment de partage dans un contexte social compliqué, dans un contexte économique compliqué pour Bordeaux. On peut constater là pendant deux jours la grande puissance de Bordeaux, la grande force de Bordeaux et la grande force d'attraction de Bordeaux. On rappelle bien sûr que l'alcool est à consommer avec modération pour ceux qui seraient intéressés. Il reste encore quelques places sur le site de Terre de Vin. Il reste des places samedi, dimanche sur terredevin.com. On peut venir, on peut aussi acheter sur place. Sur place. Tous les visiteurs sont les bienvenus. Merci beaucoup Rodolphe Vartel. On rappelle que c'est donc tout ce week-end au Palais de la Bourse, la huitième édition de Bordeaux Testing. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau point sur l'actu.